Salut les joueurs, je vous propose une vidéo toute simple sans prétention sur The Infected qui fonctionne à la version 9.3 du jeu. Actuellement si comme moi vous en avez un petit peu marre de vous faire péter vos murs par tous les bestioles, les vampises qui se ramènent à longueur de journée et pendant les événements de horde et que vous n'avez pas envie de réparer vos murs tous les jours, à chaque fois que vous faites péter un truc, faites comme moi, installez-vous sur une petite île. Il y en a trois, essentiellement au sud et à l'ouest. Vous mettez sur l'île et vous faites votre base, c'est aussi simple que ça. Moi j'ai fait une petite passerelle pour éviter de nager pendant trop longtemps pour amener les ressources. La technique marche aussi bien en été qu'en hiver. Dès que je suis sur le sol, les vampises essaient de matin, donc ils s'approchent. Mais vous voyez, dès que je me mets sur la glace ou en été sur l'eau, ils se figent parce que l'IA n'arrive plus à m'atteindre. Je le considère, je suis ma Junjun, inatteignable. C'est pareil pour les animaux. Ils n'essayent plus d'approcher. N'allez pas trop près parce que sinon ils vous attaquent à distance et après vous n'avez plus qu'à faire un petit festival de headshot. C'est cadeau. Donc pour moi la technique marche parfaitement. Actuellement je suis invincible, je n'ai plus rien à réparer. Vous voyez, là une fois que je suis plus en hiver, avec de l'eau, ça marche pareil. Si je suis sur le sol, ils approchent. Et dès que je me mets dans l'eau, voilà, ils se figent. Ils n'avancent plus parce qu'ils n'arrivent plus à matin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de faire une petite base invulnérable comme moi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada